bonjour à tous et bienvenue pour ce pour ce webinaire autour du programme industrie du futur de la filière aéronautique avant de laisser la parole à anthony bourdon juste quelques mots pour vous rappeler le programme donc anthony qui est directeur des affaires industrielles du gifas vous donnera quelques mots d'introduction et le contexte de ce programme puis jacques cloué de qui le délégué régional pour space aéro et jean-pierre joubert qui est consultant du programme ou parleront plus concrètement du programme comment il se déroule est ce qu'on y fait et on aura le plaisir d'avoir aussi le témoignage de monsieur boucheret de la société mgb donc une une pme de la balle de l'arbre qui elle a déjà suivi le programme et qui pourra vous faire part de son retour d'expérience et on aura ensuite la possibilité d'avoir une session de questions réponses alors quelques recommandations avant avant de commencer penser à bien couper vos micros pour qu'on ait tous une bonne qualité d'écoute si vous avez parfois des difficultés d'affichage ça peut venir de vos flux et donc faut peut-être penser à fermer les autres applications et vos flux ou votre flux vidéo pour poser des questions vous pouvez le faire pendant les présentations à l'aide du chat et puis vous pourrez le faire toujours à l'aide du chat après la présentation vous prendre la parole si vous baladez votre souris dans le menu des participants vous avez un bouton au niveau de votre nom qui est levé la main qui nous permettra de vous identifier de vous donner la parole et enfin on a déclenché un enregistrement de cette présentation et donc on pourra vous envoyer un lien vers le podcast de de cette présentation ainsi que les documents qui vous seront présentés donc voilà pour cette rapide introduction et j'arrête le partage de mon écran et anthony je donne la parole écoute merci frédéric donc anthony bourdon directeur des affaires industrielles du gifas bon a priori ma ma vidéo ne fonctionne pas je vais éviter les manipulations hasardeuses pour pas me retrouver dans une impasse alors en premier lieu que je je souhaite et je tiens à remercier l'aérospace cluster au verne rhône alpes et plus particulièrement frédéric pour l'invitation mon propos introductif sera assez court en fait et de l'objectif c'est un peu de reposer le contexte et la perception que ce programme a aujourd'hui au sein de la communauté aéronautique en fait ce programme à la base il est issu d'une d'une étude qui a été menée en 2017 2018 et qui a fait un certain nombre de constats et qui a donné en fait deux conclusions la première c'était le besoin de modernisation de l'appareil productif et la deuxième c'était le besoin de transformation de la filière aéronautique française vers ce qu'on appelle l'industrie du futur alors pourquoi c'est ces deux ces deux orientations tout simplement pour faire face aux défis de compétitivité future et continuer à positionner l'écosystème aéronautique français comme un domaine d'excellence et un domaine avec un rayonnement mondial donc le programme industrie du futur du gifas il a été construit par et pour la filière aéronautique française vous trouverez beaucoup de dispositifs qui sont offerts sur ce genre de thématique mais malheureusement en fait beaucoup d'entre eux ne vont pas au delà du simple diagnostic alors que le programme industrie du futur du gifas son objectif c'est le quoi c'est d'accompagner une entreprise par une démarche structurée et une méthodologie déployée vers l'industrie du futur selon un seul invariant qui est d'identifier les leviers de compétitivité de l'entreprise et d'adresser de les adresser pardon en mettant une solution dite 4.0 en face alors moi j'aime trop ce terme de 4.0 c'est un peu fourre tout ça veut tout et rien dire mais enfin en tout cas dans notre cas c'est ce que vous sera d'ailleurs présenté par jacques après l'objectif final est bien de mettre en oeuvre la solution choisie par l'entreprise et d'en mesurer les effets sur sa compétitivité donc pour synthétiser en fait le programme il fait quoi il accompagne une entreprise dans sa transformation vers l'industrie du futur il a été structuré pour doter les entreprises d'un accompagnement qui est très opérationnel et qui est basé sur le résultat et non en fait sur cette mode un peu 4.0 ou parfois quand on s'adresse à des personnes on veut absolument mettre un mess on veut absolument mettre des robots nous c'est pas le sujet le sujet c'est le pragmatisme la compétitivité et la transformation de la filière donc ça c'est le c'est la genèse et c'est un peu le contexte la culture la philosophie qui sont autour de ce projet au programme maintenant le contexte est toujours d'actualité j'ai envie de dire que le besoin de transformation s'accélère et aujourd'hui participer au programme industrie du futur du gifas c'est quand même démontrer une certaine appétence au changement mais c'est aussi porter un message positif de transformation auprès de la filière et de l'ensemble des sons de ses composantes les composantes peuvent être en être les clients peuvent être la concurrence peuvent être auprès d'un cluster etc faut savoir une chose c'est que pour la crise covid a rebâti un certain nombre de cartes et nous on s'est beaucoup questionné en fait sur notre programme est ce qu'on le remet en considération est ce qu'on en met est-ce qu'on met d'autres composantes etc ce programme aujourd'hui il a été confirmé dans son contenu dans son objectif il a été confirmé par le bureau du gifas où vous retrouvez les grands donneurs dans mais aussi le représentant du gd donc des équipementiers de certaines pme comme le meilleur vecteur de transformation de la filière aéronautique il est grandement supporté par par les donneurs d'ordre bien entendu mais aussi par les institutionnels ce qui me permet de conclure sur sur mon message c'est qu'aujourd'hui ce programme est soutenu entre autres par la dge qui a lancé et qui est à la manoeuvre on va dire sur la partie liée aux fameux ap les appels à projets sur les asp donc il ya l'asp et industrie du futur dont vous avez dû entendre entendre parler mais qui aussi relaie et qui aussi à à l'initiative avec avec les régions des financements type territoire territoire d'industrie alors le message en fait c'est que aujourd'hui vous pouvez bénéficier d'un programme d'accompagnement qui est porté par la filière aéronautique bénéficier quand même d'aides financières pour financer vos investissements tout ça dans le but d'alléger la charge financière liée à cette transformation donc il ya un terreau assez fertile pour pouvoir être accompagné et et changer un petit peu transformer vos vos industries transformer vos vos sites de production ou au moins un site de vos productions voilà donc je vous remercie pour pour les quelques minutes de présentation d'attention bien entendu je je vais participer à l'intégralité de de ce webinaire et je me rendrai disponible pour répondre à quelques questions je je passe la parole donc à jacques loué pour que pour une présentation plus en détail je pense du programme merci à tous merci anthony frédéric un retour l'image est correcte on voit la présentation pour moi c'est un peu en bazar la présentation d'accord je reviens sur partager une seconde partagée j'ai manu les deux à part d'enri la présentation c'est parfait d'accord ok ok donc merci anthony avec moi pour présenter cette partie donc jean pierre joubert qui est un consultant space et philippe boucheret qui est une une qui représente une des entreprises qui a déjà démarré le programme je passe à la slide suivante alors le programme donc comme l'a dit anthony c'est bien ce qui le guide pragmatisme compétitivité le but de la compétitivité et puis la transformation de la filière dans ce programme il y a quatre volets le premier volet convaincre et engager les équipes dirigeantes donc il ya ce premier volet qui est une journée je vous en parle tout de suite après il y a ensuite un programme qui est le haut de tout le programme accompagné les pme jean pierre joubert vous le décrira tout à l'heure il y a deux volets dont je parlerai pas trop aujourd'hui un mais qui est important la v4 ce qu'on appelle v4 c'est sécuriser on va regarder votre système d'information et de production et voir en quoi vous êtes vous êtes correct au niveau en termes de cybersécurité et enfin il ya un volet pour certains c'est à la carte celui là c'est ceux qui sont dans air supply d'aller plus loin dans la relation avec votre donneur d'ordre que air supply on appelle ça air connect donc je vous parle je n'en parlerai pas plus de v3 v4 si vous venez dans le programme bien sûr on en parlera beaucoup plus en détail ma planche je vous parle du volet 1 donc c'était le but étant de convaincre et engager les équipes de dirigeants c'est une journée que nous passons au boston consulting group qui a une usine école 4.0 tous ceux qui l'ont fait c'est extrêmement apprécié car vous y voyez un ensemble de briques mais vraiment on voit on touche on fait de briques technologiques qui sont réputés être de 4.0 dans une usine école et on y passe une journée complète et je peux vous dire que ça nous sort de l'usine nouvelle et que vraiment ça vous fait toucher à des tas de sujets ça donne plein d'idées aux participants donc c'est vraiment l'introduction on passe une journée c'est du côté de sa clé voilà bien comprendre les bénéfices et les enjeux qui vraiment de pro qui nous montre à quoi ça peut servir ça peut nous servir à une entreprise ou pas et puis se projeter aussi dans des cas d'application c'est à dire comment les experts devant nous ne pas hésiter à poser toutes les questions ok voilà pour cette journée il y a ensuite le volet 2 qui est le principal de tout ce programme et là je vais laisser la parole à jean pierre joubert qui va nous le détailler jean pierre donc est consultant de space et il mène déjà une des vagues la première vague de ronal qui a démarré ce projet bonjour à toutes et à tous donc effectivement je suis je suis jean pierre joubert j'accompagne les entreprises dans le cadre de programme space depuis 2014 avec l'animation de six grappes d'entreprises dans le cadre des programmes formes industrielles 1 et 2 il faudrait peut-être que quelqu'un coupe son micro voilà super vous m'entendez bien j'espère donc donc voilà je suis je suis consultant et spécifique pour space depuis 2014 avec l'accompagnement de six grappes dans les programmes performances industrielles 1 et 2 et donc je poursuis l'accompagnement des sociétés dans le cadre de ce programme industrie du futur et donc je vais vous détailler le deuxième volet qui est le volet le plus important en accompagnement et en volumétrie qui qui là ce volet là est vraiment spécifique pour les entreprises individualisées pour les entreprises pour rentrer dans le monde de l'industrie du futur ce volet 2 il est là pour servir la performance servir la compétitivité on a déjà vu il va en termes de résultats permettre de construire ensemble une feuille de route sur les années qui viennent pour dire de quelle manière est ce que graduellement la société votre société va pouvoir s'engager dans ce monde de la transformation numérique deuxième résultat qu'on qui est attendu c'est de vous accompagner dans la construction et la mise en oeuvre d'une brique très concrète et d'accompagner cette brique de la main de capacité d'investissement de capacité de pilotage de ce projet jusqu'à sa mise en même temps dans ce programme là au contrario à contrario du des programmes performance industrielle space a voulu s'adosser à aux etim pour spécialiser dans le monde de la transformation numérique spécialiser et apporter une compétence complémentaire sur la partie digitale ça veut dire que vous allez non plus avoir à l'accompagnement d'un consultant spécialisé en performance industrielle comme je le suis mais on va avoir des consultants de technologues qui vont travailler avec nous de manière beaucoup plus spécialisée sur les briques qu'on aura identifié donc un accompagnement avec deux consultants simultanés la partie performance industrielle et moi je suis ce référent là pour ne pas perdre de vue la partie compétitivité et performance et puis c'est une partie digitale de de gros temps on va dire dans ce programme là qui dure 18 mois donc d'abord la construction de la feuille de route et ensuite et ensuite l'accompagnement la décision à chaque fois dans le programme elle est elle est donnée aux dirigeants bien évidemment et au comité de direction d'entreprise dans des solutions d'investissement dans des échanges sur les briques pour pouvoir développer on perd jamais de vue le côté très concret puisque l'objectif c'est de préparer de mettre en oeuvre mais aussi d'accompagner puisque ce sont des projets qui sont transformants donc la conduite du changement est aussi une thématique importante quand on va mettre en oeuvre ces briques là dans les ateliers jacques si tu veux avancer s'il te plaît si on rentre un peu plus dans le dans la méthodologie et la conduite de ce projet et les principales grandes étapes et qui vous a parlé du volet 1 donc est une journée d'ouverture et une journée de prise de conscience de l'ensemble des briques potentielles dans l'industrie 4.0 donc à l'issue de ce volet il y a eu le lancement d'une vague une vague aujourd'hui on parle plus de grappes d'entreprises comme précédemment on parle de vague une vague c'est à peu près six entreprises à 5 6 entreprises qui sont regroupées pour partager aussi leurs expériences et puis pour pour avancer ensemble un donneur d'ordre qui est identifié mais qui est plus dans le cadre de ce projet une vitrine qui va plutôt être être là pour être le représentant de de bonnes pratiques industrie 4.0 qui l'aura déjà mis en oeuvre dans dans ces usines la première étape du programme donc est une étape de diagnostic elle est faite conjointement avec le setim et puis le le consultant de space l'idée de ce diagnostic qui est d'identifier l'ensemble des briques potentielles déployables pour préparer la feuille de route dans ce diagnostic on commence à réduire le champ pour caractériser deux briques 4.0 ces deux briques là sont ensuite on va dire décliné par les technologues du setim pour enfin des diagnostics n'en choisir qu'une seule c'est important de se dire qu'on va engager la démarche d'accompagnement non pas sur un grand nombre de briques mais mais une seule brique qui est bien définie par l'entreprise pour en fait créer la réussite donc à l'issue de ce diagnostic qui dure entre le kick off et puis le et puis le la fin du diagnostic à deux mois et demi ou trois mois ici il ya déjà cette première décision commune avec le comité direction de l'engagement sur sur cette brique majeure s'engage la deuxième étape qui est l'étape de consultation donc assez classique dans la partie gestion de projet donc on va identifier de manière beaucoup plus précise la totalité des besoins fonctionnels sur la brique identifiée on va aller consulter construire un cahier des charges fonctionnelles consulter des offreurs de solutions bien évidemment dépouiller retenir des offres chiffrer dépouiller ses offres et puis choisir l'offreur de solutions qui va qui va être retenu pour la mise en oeuvre de manière concrète par la suite cette donc là on en est à six mois après le kick off meeting à ce moment là il nous reste un an pour déployer et mettre en oeuvre cette solution là dans la société tout au long de ces tout au long excusez moi tout au long de cette de ce temps là en fait on a des temps qu'on appelle r2 r3 et r4 qui sont des temps de partage entre les entreprises de la vague pour justement échanger entre les entreprises sur les briques qui ont été identifiées sur les choix de solutions les offreurs de solutions ont partagé de l'expérience et encore en parallèle assez assez ces réunions intervague des formations qui sont plutôt présentées sous la forme de tech days avec des thématiques bien particulières donc là aussi les entreprises vont se retrouver entre elles en dehors de leur cadre de fonctionnement c'est soit des visites d'usine ou alors des thématiques bien ciblées sur l'industrie 4.0 qui permettent de toucher du droit vraiment ce qui se passe donc voilà l'idée c'est c'est sur 18 mois de mettre en oeuvre une première brique pour créer la réussite toujours pas de plus concret dans les aujourd'hui il ya à peu près 110 entreprises qui sont engagées dans le programme sur les 300 qui qui constituent la globalité à issu du diagnostic on voit ressortir des enjeux majeurs donc ça c'est les c'est ce qui ressortit des diagnostics j'ai pris les têtes de pareto ce qui ressort c'est des enjeux de productivité technique en priorité tout de suite derrière ressortent des enjeux d'amélioration de la qualité qu'elle soit qualité interne ou qualité qualité client qualité externe en troisième position on arrive des enjeux d'efficience donc efficience que ce soit des fils de une efficience plutôt technique ou une efficience liée au personnel en quatrième position ce besoin d'améliorer la flexibilité l'agilité des organisations et en cinquième position besoin de progresser sur l'ancrage des tendances numériques tout ce qu'on peut appeler la digitalisation dans les sociétés donc ça c'est les principaux enjeux qui ressortent donc je crois que c'est vraiment en lien avec l'introduction qui a été fait tout à l'heure alors quand on décline ces enjeux toujours sur ces 108 entreprises jacquille si tu veux passer à la slide suivant lorsqu'on décline ces enjeux sur des briques beaucoup plus concrètes ici voilà les briques qui ont été décidées qui sont engagées actuellement donc on voit une première brique qui touche autour des systèmes mes d'accord donc je vais vous détailler tout à l'heure qu'est ce que c'est que cette boîte noire mes pour que ce soit beaucoup plus concret pour vous donc ça sort ça sort en tête du pareto tout de suite derrière des besoins de de robotisation de process voilà pour faire progresser la technique dans la filière les deux briques suivantes touchent autour de des métiers de la métrologie que ce soit de la métrologie innovante ou des contrôles en ligne idée là ici étant de voilà de transformer tous les systèmes de métrologie ou les systèmes de contrôle dans l'entreprise pour gagner du temps pour être plus efficace pour mieux maîtriser les procédés de fabrication et toujours faire progresser la qualité on trouve ensuite des briques qui tournent autour de des outils comme la gestion électronique de documents de la gade ou de la gpao gpao au sens de faire progresser les pratiques et les maîtrises dans les systèmes ERP ou les briques qui tournent autour des ERP dans les entreprises voilà les briques majeures qui sont aujourd'hui déployées donc voyez c'est une grande diversité de briques qui sont qui sont mises en oeuvre dans les entreprises toujours de manière plus concrète jacques si tu veux avancer s'il te plaît merci super merci beaucoup je vous présentais tout à l'heure la brique majeure qui est aujourd'hui qui est qui ressort aujourd'hui des besoins des entreprises est une brique m us sur ce sur ce graphique ici parce que m us ça peut ne pas parler à tout le monde donc en synthèse ici en fait la représentation de ce que peut faire un m us dans une entreprise donc un ms est un système ou un ensemble de systèmes qui vient s'intercaler entre une organisation très pratico pratique dans un atelier et puis un système ERP et on va trouver entre ces entre l'atelier et le système et le système d'information d'un certain nombre de briques qui vont nous aider à faire progresser la performance ces briques là elles peuvent être donc on les catégorise en 11 typologies différentes on peut on va pouvoir trouver des briques m us qui touchent à l'ordonnancement des ateliers on va pouvoir trouver les briques m us qui vont toucher autour de la gestion des procédés la maîtrise des procédés de fabrication tout ce qui va toucher aussi autour de la gestion documentaire toutes les instructions et tout le système documentaire qui est associé à l'atelier donc là on va trouver les dimensions de digitalisation de dématérialisation de tous les documents nécessaires à l'atelier briques qui pas forcément intégrés dans tous les ERP certains ERP l'intègre d'autrement on va trouver des briques qui touchent à la collecte à l'acquisition de données alors ce sont des données d'acquisition de temps des données d'acquisition qualité de l'acquisition de process des données d'acquisition d'efficience ou productivité de la gestion du personnel aussi alors derrière la gestion du personnel on retrouvera derrière la gestion des compétences mais on peut aller donc c'est de la gestion de planning mais pour avoir de la décoration charge capacité mais aussi ça peut être de la gestion de compétences on va trouver de la gestion de cheminement de produits donc là c'est l'idée c'est de réduire les lead time les temps de traversée pour améliorer l'agilité des organisations d'autres briques qui sont plus qui tournent autour de la gestion de la qualité la gestion de la qualité et des prises d'échantillons tout ce qui va tourner autour de ces thématiques lorsque vous avez des laboratoires la brique gmao qui est déployée souvent par ailleurs mais donc là qui est réintégré souvent dans des outils ms de la traçabilité de produits de l'analyse de performance donc là qui analyse de performance avec des outils qui vont aller collecter de la donnée mais l'intérêt c'est pas la collecte de la donnée c'est surtout la restitution de cette donnée pour vous permettre à vous en tant qu'opérationnel avant de passer du temps à l'amélioration et pas au traitement de la donnée et puis la gestion des ressources donc voyez c'est autant de briques multiples qui constituent aujourd'hui un système ms et qui viennent s'intercaler alors la particularité lorsqu'on dit bah je vais déployer un ms c'est surtout de pas vouloir ou devoir déployer l'ensemble de ces briques là c'est à dire qu'aujourd'hui les offerts de solutions ms sont capables de dire ben voilà je veux simplement travailler sur la brique 1 et et la brique 4 je veux mieux ordonnance et mieux traiter les données et ça c'est quelque chose qui est faisable aujourd'hui voilà pour continuer donc j'espère que je voudrais éclairer un petit peu sur ce que c'est qu'un ms parce que beaucoup en parle on va continuer dans le détail un petit peu pour vous faire toucher du doigt des briques qui sont aujourd'hui déployés dans la une de la vague qui est que je pilote aujourd'hui avec avec jacques pour vous faire toucher du doigt de ce qui est en train d'être déployé dans les entreprises très vite sur la première la première brique ici philippe boucheret il reviendra tout à l'heure pour vous faire toucher du doigt ce qui est en train d'être déployé là donc c'est un suivi dématérialisé des flux physiques dans dans une entreprise donc la société mgb qui qui fait du décolletage de pièces et ceci vu ce suivi dématérialisé dans un objectif de d'améliorer le time et d'améliorer l'otd dans la société a été aussi on va dire enrichi d'un besoin de dématérialisation des instructions au poste de travail donc philippe nous déploiera ça tout à l'entreprise on a décidé de d'attaquer une deuxième brique également qui est une brique là qu'on a appelé jet 4.0 c'est assez particulier c'est que dans ce type de société de décolletage une des difficultés c'est la multiplicité des changements de série et surtout les ces temps de changement de série qui sont longs d'attraper de capitaliser les tours de main et les savoir-faire des régleurs et donc là l'objectif étant de voilà d'aller à travers un outil très mobile sur le terrain de capitaliser ses savoir-faire pour pour améliorer améliorer et réduire les variabilités sur les changements financiers troisième troisième briques développées donc qui va toucher plutôt un enjeu d'otd de maîtrise d'analyse charge capacité c'est l'optimisation de tous les processus de planification depuis l'ordeaux l'analyse charge capacité le pdp le pic donc là c'est l'intégration d'une d'un outil de planification qui est directement connecté à l'erp et qui va permettre de de mieux piloter l'adéquation charge capacité qui va permettre de remonter sur un exercice pdp de se projeter même sur le moyen terme sur le plan industriel et commercial dans la gestion des prévisions quatrième brique optimisation de l'ordonnancement l'atelier tout en restant sur une brique de management visuel on est sur une société qui a construit son son business model sur une très très grande réactivité et qui 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 livre ses produits sous une semaine donc avec une une organisation qui est en lien avec cette avec cette contrainte de réactivité et avec plus de 700 off par mois la nécessité voilà arriver aux limites en fait d'un management visuel classique et donc le besoin de de toujours améliorer l'autonomie des gens dans les ateliers mais besoin de donner plus de visibilité sur ordonnancement donc on est en train de construire avec eux cette brique de l'ordonnancement visuel et digital en lien avec leur erp mais qui soit directement connecté dans les ateliers deux briques derrière c'est quelque chose qui qui ressort assez souvent la vue dans le top 5 là donc tout ce qui va toucher des briques de liés à la métrologie et à l'amélioration forcément derrière de la qualité interne et la qualité client là l'idée étant de faire progresser en fait la maîtrise des procédés de la maîtrise et la capabilité non seulement des machines mais la capabilité des process de fabrication de relier les contrôles les plans de contrôle de faire de la maîtrise de procédés du spc dans les sociétés c'est un besoin des grands donneurs d'ordre de plus en plus mais c'est surtout un besoin en interne pour maîtriser les procédés et puis dernière dernière brique déployée dans cette vague qui est là plutôt autour de la partie rentabilité efficience machine qui est un suivi de supervision d'atelier dans une entreprise qui fait l'injection plastique pour arriver à à connecter en fait l'ensemble des presses à injecter sur sur un système digital mais plus que de connaître quels sont les rendements surtout c'est de maîtriser l'ensemble des les paramètres des procédés pour aussi être capable sur l'ensemble des paramètres qui peuvent faire varier la qualité des produits voilà autant de briques très riches qui permettent de mieux maîtriser les choses et qui qui vont être mises en oeuvre dans l'année qui vient toujours pour entrer plus dans le concret donc je vais passer la main à philippe boucheret de chez mgb qui va vous présenter la première brique que vous aviez ici sur le suivi dématérialisé des flux des flux chez mgd philippe je suis directeur de la société mgb depuis un an et demi maintenant mgb c'est une entreprise de haute-savoie de 60 salariés ont fait 10 millions de reçus d'affaires 60% pour l'aéronautique de la connectique majoritairement y compris pour l'aéronautique et dans le secteur aéronautique on a notamment des contrats avec des des enjeux d'otd avec des objectifs qui sont en amélioration constante à 96 97 98 % d'otd et on s'est aperçu qu'avec nos méthodes en place depuis des années on avait on avait atteint un plafond de verre un petit peu en termes d'amélioration et qu'il fallait qu'on passe sur des outils plus automatisés plus interfaciers avec notre erp et d'avoir des informations je dirais en temps réel digitalisée au plus près de au plus près des flux donc on va passer le l'idée c'est de dire il faut que sur chaque sur chaque lot on sache à l'instant t ça son état d'avancement et s'il est en avance ou en retard par rapport à ce qui est est ce qui a été planifié étape par étape dans la gamme c'est à chaque étape de la gamme on voulait savoir si on avait démarré l'étape en temps et en heure et si on a terminé en temps et en heure donc ça la réflexion a commencé par là elle s'est à la mûrie lors de la journée au boston consulting group et comme jacques et jean-pierre londy c'est vraiment une vitrine très intéressante qui même si tout n'est pas transposable dans une pme comme comme mgb néanmoins ça fait réfléchir à beaucoup de choses et l'idée d'utiliser du e-paper sur nos sur nos boîtes vient d'une discussion avec un des présents des présentateurs du boston consulting group sur une brique technologique donc en fait on peut passer à la slide suivante on va retrouver sur sur l'étiquette on va retrouver des deux sur les boîtes c'est des étiquettes 4 pouces tricolores noir blanc et rouge toutes ces informations là sont issues de l'erp c'est uniquement du traitement et de l'affichage est fait sur les étiquettes donc on va retrouver en haut à gauche le moins 10 ou le 1 c'est à dire par rapport à la marche planifiée si on a un jour de retard ou dix jours d'avance sur le sur le planning originel on va retrouver des informations sur l'oef la référence les quantités l'opération en cours l'opération suivante c'est à dire que l'opérateur sait où les pièces doivent aller par la suite début fin de son opération à lui qui sont début d'opération et en rouge ça veut dire qu'il est en il a démarré son opération en retard donc il doit basculer en mode entre guillemets pompier pour faire que sa fin d'opération doivent être traités avant la fin de son contrat personnel de réalisation de son opération des informations concernant des éventuelles dérogations des éventuelles non conformité interne nécessiterait un traitement particulier et on va avoir un data matrix un qr code et un code barre donc le data matrix non c'était tu peux laisser là voilà le data matrix va donner l'accès à la totalité de l'oef si on a besoin d'informations complémentaires le qr code va donner accès à un dossier stocké sur le serveur qui contient l'intégralité des documents associés à l'opération et uniquement à cette opération là une gamme de montage une fiche de tri une défaut tech etc et le code barre va servir à déclarer l'opération avec une douchette dans le rp donc on a deux types un en retard et en avance donc c'est dès qu'on a badger l'opération dans le rp l'écran se met à jour automatiquement recalcule le nombre de jours d'avance et de retard global de l'oef et réaffiche les données pour l'opération suivante donc ça ça permet d'avoir à chaque instant chaque boîte si on doit faire une priorisation on sait automatiquement laquelle on doit utiliser en premier et ne pas se baser uniquement sur la date de fin d'oef mais à chaque opération compte tenu du temps de défilement on a l'information en temps réel de l'avance ou du retard sur l'opération en cours et sur le global de l'oef c'est à dire qu'on peut commencer une opération suite à un montage un problème à un montage on a commencé en retard et on va suivre ce retard là et quand on va revenir au planning originel avec zéro jour de retard on peut reprendre un système de pilotage normal sans avoir à courir jusqu'à l'expédition et pour avoir des pièces finalement en avance en stock donc ensuite si on passe sur la salle de suivante à cet affichage dynamique on va associer une deuxième fonctionnalité qui est la géolocalisation des boîtes dans l'atelier c'est à dire qu'on va taper le numéro de d'oef le numéro de l'eau et on va voir sur une représentation sur un plan de l'usine on va voir la localisation exacte de la boîte dans l'usine deux intérêts à ça le premier c'est que si on a une exception à gérer une dérogation une retouche et qu'on sort du flux normal il peut arriver ça fait partie des 1 ou 2 % d'otd qui nous manque pour être parfait on va avoir une exception qui va être posée dans un coin et peut-être sans suivi particulier parce que elle n'appartient à personne cette boîte et dès lors qu'on va on va avoir la nécessité de savoir où elle est on va la retrouver physiquement dans dans l'usine la deuxième chose c'est que à terme c'est pas encore une fonctionnalité qui est en place et on pourra comparer la position de la pièce par rapport au lieu où elle devrait se situer pour l'opération suivante et de savoir si le transfert entre les deux zones d'activité ont été fait ou pas et d'anticiper un éventuel retard à venir parce que la pièce n'a pas été déplacée en temps et en heure l'opération précédente a bien été fait en temps et en heure mais le déplacement d'une zone à l'autre a pas été fait donc le but c'est d'anticiper un retard à venir avec la comparaison entre l'état l'endroit où elle est et l'endroit elle devrait être au jour de l'opération donc voilà donc ensuite si on passe sur la slide suivante une autre chose par rapport à la priorisation c'est à dire qu'on va pouvoir effectivement repérer depuis son poste de travail et pas forcément physiquement dans l'atelier quel est le lot à traiter en priorité et pour le repérer parmi un lot de boîtes en attente de contrôle par exemple on va avoir la possibilité de faire flasher à distance une led sur l'étiquette qui permet d'au premier coup d'oeil qu'on arrive de repérer la boîte en question parmi plusieurs lots sans avoir à chercher la boîte en particulier qu'on veut traiter en priorité donc ça c'est une autre fonctionnalité on peut la faire flasher pendant cinq minutes 10 minutes etc donc ensuite sur la slide qu'on a là quand l'on arrive au poste donc on a le qr code associé on va le scanner et on va ouvrir sur un écran un écran tactile qui est au poste on va ouvrir on va avoir une liste de documents à disposition une gamme une fiche d'instruction une défaut tech et éventuellement une vidéo concernant un mode de réglage particulier sur une machine ou sur une machine de reprise donc ça on va l'avoir entièrement dématérialisée et on va pouvoir sélectionner directement au poste une photo la zoomer etc donc on était jusqu'à présent avec des classeurs avec des pochettes transparentes avec d'un côté le la crise d'instruction et de l'autre côté quelques photos mais bon c'était pas dynamique donc le dsc c'est dynamique supply chain donc c'est bien de dire tout est unique tout est dématérialisé et tout est accessible au poste et pas pour tout le monde et par tout le monde c'est à dire que toute personne qui passe devant une boîte constate qu'elle a un voyant rouge avec le nombre de jours de retard peut informer ou alerter ou prendre la responsabilité de ce lot là pour pour faire qu'on comprenne directement quelle est la priorité sur ce lot là donc ensuite sur la slide suivante l'objectif donc c'est ces slides là c'est ce qui a été utilisé pour le l'appel à projets soutien à la filière aéronautique ce projet là a été retenu et va être financé à 80% par le plan france relance donc l'objectif c'est effectivement la stabilisation de la supply chain la digitalisation l'accessibilité en temps réel et pérennisation des emplois parce que voilà le fait d'avoir des bonnes performances fait qu'on reste fournisseur preferred chez nos donneurs d'ordre et on espère comme ça se développer en continuant à être consulté par nos donneurs d'ordre aéronautique donc ça c'était la brique numéro 1 oui pardon mais comment est fait alors la géolocalisation en fait si tu reviens un petit peu en arrière de quelques encore une top voilà donc on voit en fait c'est un système d'émissions de réception par infrarouge et il ya un maillage d'émetteurs qui est fait dans l'usine environ 25 émetteurs et c'est un système pas exactement des géolocalisation parce que ça se fait pas avec des satellites c'est un système de trilatération qui vient comparer le signal émis par par l'étiquette qu'on cherche par rapport à des balises qui ont été installées au préalable il va comparer la position des balises avec la position de l'étiquette il va associer la position de l'étiquette qui est sur ma boîte avec une balise qui a été placée préalablement il va dire toutes les zones que vous voyez sur le plan c'est des états c'est des zones de stockage potentiel qui ont été balisé avec plusieurs dizaines d'étiquettes chacune de balises chacune et en fait il va associer la position de ma boîte à la mémorisation d'une balise qui a été sur le lieu où était stockée la boîte actuellement donc plus le maillage est dense avec des émetteurs infrarouges meilleur sera la la précision on peut considérer que on va retrouver une étiquette dans un cercle de un mètre à peu près donc qui par rapport à nous c'est c'est largement suffisant voilà sur la société la première brique donc par rapport à l'accompagnement du du phase de space on a eu effectivement on avait déjà quelques idées elles ont été confrontés avec les les technologues du sétime ça a fait partie effectivement des deux briques retenues et le le co vide et le confinement étant étant passé par là le la vague a été mise en pause et par contre on a continué à travailler de notre côté et on a terminé le le poc le proof of concept et on a commencé à déployer la solution dans l'usine et du coup quand la rue la vague a reprise en septembre on était relativement avancé grâce au travail qu'on avait fait dès le départ avec space et on a pris la décision de consacrer les les journées supplémentaires d'accompagnement au déploiement la deuxième brique qui est en amont de tout ce qui est flux c'est comme l'a précisé jean pierre c'est en fait on a des montages de pièces qui sont relativement complexes et on a la particularité d'avoir une soixantaine de machines toutes du même type toutes de la même marque et d'avoir donc du coup une polyvalence entre les machines et les régleurs et qui font que on a malgré tout certains régleurs qui sont plus spécialisés dans un domaine qu'un autre et on veut capitaliser cette spécialisation pour le mettre à disposition de tout le monde tant en vue de la remplacement de la pyramide des âges et que tous ces savoir-faire qui font que des gens qui sont experts dans un domaine puissent mettre à disposition ce savoir-faire pour les autres et plutôt que de faire des instructions avec un template et de passer du temps dans un bureau et un ordinateur on voulait quelque chose de très facile d'accès et qui soit restituable de manière mobile dans l'atelier et donc on est parti de l'idée de développer une application basée vraisemblablement sur une technologie low-code no-code c'est à dire à partir de briques qu'on empile pour générer des formulaires qui peuvent être agrémentés de photos de dessins de vidéos et qui vont être stockés dans les dossiers que vous avez pu voir accessible via via les douchettes et que dans l'atelier on a déjà un MES avec des écrans tactiles qui sont regroupés par ilots de machines et le but c'est de remplacer ces ilots par des tablettes durcies avec lecteur code barre 2d intégré et qui permet un de faire la saisie d'une vidéo en expliquant que par exemple sur un montage même si on a un programme même si on a une instruction l'orientation d'un jet d'huile qui évacue bien des copeaux et qui a un problème sur des feuds par exemple et ben ça va être résolu on prenait une petite vidéo en expliquant que on a monté la référence un jour sur telle machine et qu'on a résolu un problème en orientant la haute pression de telle manière et ça il ya rien de plus rapide que de faire une petite vidéo qui va durer 15 secondes mais rien de plus contraignant de faire toute l'instruction associée et le fait d'avoir cette application développée très rapidement et de la mettre à disposition sur les tablettes durcies à disposition de tous les règleurs ça permet un d'avoir la possibilité de créer ces instructions ces tutos en fait très rapidement et 2 de les mettre à disposition avec en fait des tablettes durcies avec une pâte aimantée on vient coller au châssis de la machine et quand on fait son réglage on a les mains libres et on peut lire une instruction on peut visualiser une vidéo et réaliser le ce qui est fait sur le tuto en live sur la machine sans autre opération plus complexe que ça d'avoir un classeur avec des instructions etc donc ça on travaille actuellement on a fait on est en phase de la défini le besoin on est en train de rédiger le cahier des charges de sélectionner des solutions avec avec les experts et jean pierre on est dans cette phase la consultation et définition du cahier des charges sur la deuxième brique ok voilà un petit peu tout les apports du bugi face dans notre digitalisation et l'industrialisation 4.0 merci s'il ya des questions je pense qu'on les verra après peut-être que frédéric je suis accumule les questions donc pour conclure donc c'est voilà la conclusion de ce qu'on vient de se dire donc il y a donc le volet a le volet 2 vous avez maintenant compris qu'est ce que ça veut dire comme l'a dit frédéric on va non comme l'a dit jean pierre il ya un moment il ya des investissements etc le programme on vous doit nous aider à trouver les investissements compte tenu de nos contacts avec la région etc c'est ce que l'on sait ce que l'on fait il y à les deux volets donc cyber sécurité ou airs qui vers sécurité et air connecte il y a au total donc 30 jours d'accompagnement ça vous fait il ya 30 jours d'accompagnement 15 jours c'est une 15 jours space il y à des formations collectives qui étaient marqués ici c'est en fait c'est un catalogue de formation et en fonction des bris que vous avez choisi dans le catalogue vous décidez quel genre de formation vous prenez dans ce catalogue et puis il ya des takes days donc voilà j'en dis pas plus c'était juste un récapitulatif de du programme sachant que le programme sachez que pour le gifas chaque pme le coût de cet accompagnement de tout ce qu'il est le par pme quand même comment d'où ça vient ça vient les financements la région mais vous voyez 25% l'état mais 25% le gifas donc les donneurs d'ordre viennent mettre 7 millions lui et même ici et les pme par les cotisations qu'on demande alimentent le reste vous voyez c'est un programme qui a un certain coût les cotisations ce que avant vous ayez posé la question par pme c'est 15000 euros si vous êtes du gifas il y à c'est pas le vendredi noir mais il ya 7,5 kg euros et c'est pas uniquement le vendredi noir c'est tout le temps voilà enfin sachez que voilà en france le nombre de l'objectif notamment la région auvergne rhône-alpes supporte jusqu'à 40 sociétés pour auvergne rhône-alpes donc on va être bientôt à 3 donc à une à 14 15 entreprises qui vont être lancés et on est en train de constituer il y aura une autre vague début janvier une autre en février donc faut qu'on continue donc voilà on est en train de remplir ces vagues mais il n'y a que 40 entreprises on sera quand même limité et enfin pour en savoir plus sur le programme on a fait volontairement là aussi on a fait pragmatif compétitif en temps on n'en dit pas plus vous en saurez bien plus quand il y aura un kick-off meeting notez simplement l'adresse donc internet du gifas où vous trouvez un certain nombre d'explications complémentaires plus si vous êtes candidat c'est par là qu'il faut passer il ya un dossier d'inscription simplement vous venez dire je suis candidat bon après il ya c'est pas parce que vous avez si rempli que vous êtes candidat il ya encore on en discute encore derrière il faut que le les grands donneurs d'ordre approuvent le les candidats comme quand il ya pas mal de candidats le les donneurs d'ordres airbus safran etc approuve tel fournisseur voilà ce que je voulais dire et j'en ai terminé pour la partie space et donc à toi frédéric merci jacquille merci philippe et jean pierre pour ces présentations très très intéressant il n'y a pas de questions sur le sur le chat pour l'instant je vois personne non plus qui a levé la main mais je doute pas que qu'il ya des questions qui se posent et donc je laisse l'initiative au premier qui veut poser qui veut poser une question à l'un ou l'autre des intervenants juste frédéric anthony est ce que tu es que tu me permets de peut-être de réintervenir bon moi j'avais pris comme comme exemple le messe pour pour dire que l'important c'est vraiment le diagnostic et l'enjeu de compétitivité de l'entreprise est ce qu'elle mettra comme comme solution j'aurais pu dire un robot mais j'avais pris le messe donc ça c'était juste une précision preuve que rien n'est que rien n'est piloté par par derrière juste peut-être dans les éléments de langage moi j'insiste sur la partie du diagnostic cyber sécurité alors je ne sais plus les termes qu'a employé 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 jacquille mais ce qui est offert dans le cadre du programme c'est bien un diagnostic de 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 vulnérabilité de votre système informatique eu égard à des attaques c'est pas une fois de plus c'est pas une question de mode c'est parce qu'en fait aujourd'hui les attaques cyber que peuvent subir les grands donneurs d'ordre comme arbus ou même parfois d'autres viennent très souvent de la sous traitance il faut savoir que dans le premier confinement des gens comme thalès ont fait un fait état de cinq fois plus d'attaques cyber qu'en temps normal voilà pourquoi parce que généralisation du télétravail généralisation de personnes qui se connectent avec des vpn etc etc donc l'objectif là c'est vraiment de faire un diagnostic et de vous donner d'en fait c'est d'ailleurs un diagnostic qui est fait en fonction de la grille de l'annecy qui est un peu le l'ange gardien cyber en france et de vous donner en fait des bonnes pratiques il n'y a pas forcément d'investissement lié mais parfois ça peut être juste bas de j'en sais rien moi de changer plus souvent les mots de passe de mettre des mots de passe plus compliqué enfin voilà il n'y a pas forcément quelque chose de très complexe etc donc ça c'est important ça fait partie de l'efficacité collective et l'efficacité collective monsieur boucheret l'a bien dit on a des otd parfois 97 à 98 % c'est dommage le jour d'après de se faire planter parce que l'ensemble des personnes qui sont connectées dans un réseau ne mettent pas régulièrement à jour leurs mots de passe ou ne mettent pas des mots de passe assez 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 complexe on va dire pour ne pas pour ne pas être accret et ça ça peut vraiment paralyser des productions sachez qu'on a des exemples de grosses sociétés que je nommerai pas mais qui pendant le confinement ou même au redémarrage ont été complètement arrêtés alors j'en nommé une par exemple vous avez le transporteur jeffco dans l'automobile en région bourgogne-franche-compte qui a vu son principal sa principale plateforme logistique complètement à l'arrêt pendant plusieurs semaines parce qu'ils ont été attaqués par un ransomware parce que ben voilà il ya aussi des grands qui sont vulnérables donc ça c'est une part importante et puis alors après la part air connect elle n'est pas complètement anodine air connect c'est c'est pour connecter c'est un outil qui est fait pour connecter quelqu'un qui serait un petit peu au niveau zéro de de air supply avec son erp maison c'est à dire que c'est pour voilà c'est pour éviter derrière des ressaisies manuelles c'est pour éviter à avoir à transférer de la data d'un erp vers un fichier excel vers un autre erp etc etc très clairement le déploiement de air connect au sein de la filière aéronautique française il est insuffisant aujourd'hui air connect enfin air supply pardon c'est aussi de la productivité derrière c'est aussi de la compétitivité et si dans les années à venir on va pas plus faire plus de air supply ça risque comme on l'a dans l'automobile sur sur des contrats venir une obligation contractuelle donc soyons les bons élèves démontrons l'utilité bien souvent air supply le coût n'est pas porté par par la pme qui qui va répondre positivement c'est bien souvent porté en fait par la gros le gros donneur d'ordre enfin donneur d'ordre ou le di qui va qui va le mettre en oeuvre donc soyez plutôt réceptifs ça c'est un message que je vous passe soyez plutôt réceptifs dans voilà si on vous propose la mise en place de ce genre d'outils soyez plutôt réceptifs parce que à un moment ça risque d'être une obligation et et pas et pas dans un mode on va dire un peu de 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 partenariat voilà je crois que pour le coût d'une paie pour une pme le coût d'air connect c'est 420 euros par an 35 euros par mois alors là je prends un peu des pincettes parce que je pense qu'il ya des business modèles un peu différent en fonction du nombre de sites etc mais aujourd'hui ça reste tout à fait accessible voilà donc je sais pas s'il ya des questions il ya une question qui est apparue anthony sur le 4 pour monsieur boucheret à savoir quels sont les premiers impacts sur l'otd suite à la mise en place des étiquettes ce que vous avez d'ores et déjà on regarde les premiers fruits du travail que vous avez mis en oeuvre je viens de l'écrire mais en fait on n'a pas de on n'a pas de mise en production parce que à la base on avait prévu de déployer la solution de manière indépendante et avec l'appel à manifestation d'intérêt il y avait une subvention qui était prévue de l'ordre de 30% pour les pme et quand on est passé à l'appel à projet avec le dispositif spécial coville on est passé à 80% donc on a déposé le dossier il a été validé on a déposé courant octobre il a été validé le 2 novembre et à la suite à ça on doit signer une convention avec la bpi et cette convention stipule que les investissements doivent être faits après la signature de la convention donc aujourd'hui on a fait un pop un proof of concept on avait six émetteurs et une dizaine d'étiquettes on a fait un petit un petit atelier donc ça ça sera pas pris en charge par le par le plan de relance et aujourd'hui ce qu'on a fait c'est on au lieu d'avoir le système qu'on avait actuellement avec la feuille de la feuille de la feuille d'oef pliant quatre avec un élastique et on a pris huit lots qui étaient sortis en retard de production donc on n'a pas que des productions en retard on a on a ciblé huit l'étiquette supplémentaire sur le sur on a splitté les lots en deux et sur les lots avec l'étiquette on a amené les dix à temps aux expéditions et sur les autres l'on en a amené huit sur dix avec la méthode traditionnelle donc on peut pas on peut pas statuer sur le fait qu'on a amélioré et qu'on va sortir 100% d'oté d'avec ça parce qu'il ya d'autres problèmes que juste l'agit de l'étage des flux entre la première opération d'usinage et la mise en stock mais mais néanmoins l'accessibilité la facilité de d'avoir accès à l'information fait que au delà de toutes les fonctions annexes de d'information d'avoir accès à des enfants des instructions dématérialisées la lisibilité instinctive de savoir si je suis en avance ou en retard ça facilite énormément la prise de décision auparavant on avait des dates de fin d'oef et il fallait jongler avec les temps de défilement avec les sous traitants de savoir entre c'était pas forcément la pièce qui devait être livré le plus tôt qui était la plus urgente parce que la profondeur de la gamme était peut-être pas la même aujourd'hui on donne aux gens dans leur périmètre la reste on leur redonne la responsabilité de lire sur tous les lots à disposition un contrat interne à respecter de livrer le lot en 24 heures ou 48 heures à l'opération suivante et on leur redonne la gestion de la priorisation par rapport aux informations issues de l'urp qu'on leur met à disposition et puis de prendre des initiatives en disant parce que celui-là doit être livré plus tôt alors je vais l'attaquer en premier alors que peut-être il n'y a pas du tout d'opération derrière et que l'autre est une sous traitante de deux semaines donc sur la présentation qu'on a pu faire on a fait expliquer les gens de la supply chain qui sont concernés impliqués par la solution et on a demandé à tous les gens de l'usine de quand on leur montre une étiquette est ce qu'ils comprennent ce qui a marqué dessus comprennent que quand c'est en rouge j'ai un problème ils comprennent que quand c'est pas en rouge il n'y a pas de problème et ils comprennent les dates de début date de fin d'opération l'opération qui est en cours et l'opération à venir donc ils savent où il se situe actuellement l'opération c'est à telle opération ils savent où ils doivent amener les pièces par la suite même s'ils sont pas qui font pas partie du secteur donc on n'a pas encore de retour parce que on va la convention doit être signée avant la fin de l'année c'est un prérequis donc dès lors on pourra pour lancer le gros du coup de la solution c'est malgré tout c'est des étiquettes donc la mise en production série donc l'interfaçage avec le rp est fait le message qui encode les étiquettes est généré automatiquement déjà par le rp voilà la suite de mise en production les supports qui fixent les étiquettes sur le sur les boîtes sont imprimés sur une imprimante 3d chez nous donc ça c'est déjà fait et donc après la mise en production elle est prévue pour premier trimestre 2021 dès qu'on aura signé la convention avec la bpi très bien merci merci pour tous ces éclairages complémentaires est ce qu'il ya une dernière chose pour rebondir ce qu'avait dit sur sur anthony sur le rc berg on a on a on a pris les options air cyber air connect bon air connect c'est pour interfacer air supply avec notre rp ça a été mis en pause aussi avec le coïd ça a redémarré début septembre donc on est en en phase de on avance dessus sur air connect c'est vraiment intéressant parce que on a un prestataire informatique qui nous gère notre parc on a un prestataire qui nous fait l'hébergement de serveurs on les a fait venir tous les deux avec le consultant de 2 et c'était vraiment et c'était vraiment très intéressant l'approche et de voir que même même nos les personnes à qui on confie la sécurité de nos installations informatiques ne sont pas parfaits il ya des choses sur lesquelles on peut encore améliorer on peut on peut parler du souci qu'a eu ce prasteria récemment et un des gros acteurs sur la sécurité informatique et qui a été piraté et qui a eu son système on travaille avec eux donc ils ont été actifs pendant presque un mois et c'est pas fini donc donc on si ce prasteria se fait hacker entre guillemets nous on n'a aucune chance mais néanmoins il ya quand même des standards et des basiques qu'il faut respecter et que nos prestataires d'hébergement de serveurs ou de gestion du parc informatique et du réseau doivent aussi prendre en compte par rapport à on obtient une note qui est entre gold silver et et bronze qui nous dit sur les différentes choses et qui nous fait un diagnostic effectivement c'est pas que de l'investissement c'est aussi juste des bonnes pratiques donc il n'y a pas forcément d'argent à mettre mais le diagnostic pour moi était vraiment important pour avoir une visibilité des risques réels encourus par l'entreprise sur la notion de cybersécurité enfin moi je suis tout à fait d'accord enfin c'est il ya des voiles il ya des bonnes pratiques il ya des qui ne peuvent ne pas qu'ils ne coûtent pas et qui peut vraiment mettre en sécurité l'entreprise voilà et je pense que enfin voilà on on s'appuie sur des gens qui sont particulièrement compétents à la matière et particulièrement pragmatique pour 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 animer et donner des clés aux entreprises qui dans le programme juste je sais pas s'il ya d'autres questions mais on cherche une personne pour témoigner au bureau aéro pme du 16 décembre que boucheret je sais pas si ça peut vous intéresser parce que on voilà on veut aussi passer le message au niveau de la communauté parce que air cyber les gens ils pensent que c'est un outil qu'il faut acheter alors qu'en fait c'est un diagnostic pour sécuriser les entreprises voilà air connect c'est vu comme quelque chose d'assez compliqué donc si jamais vous êtes moteur on peut se mettre en relation et vous pouvez vous pouvez faire la même prestation au niveau du bureau aéro pme du gifas voilà donc c'est un appel du pied ça marche bien reçu alors je ne vois pas de main levée dans la liste des participants je ne vois pas de questions sur le chat je vois l'heure qui tourne et qui est au delà du temps qu'on avait qu'on avait prévu donc si sauf si quelqu'un se manifeste en disant j'ai une question je vous proposez qu'on s'arrête là anthony tu veux dire un petit mot de conclusion pour le gifas oh bah écoutez enfin oui en quelques mots enfin bon j'ai passé pas mal de messages je pense qu'ils auront été compris et entendus juste un rappel donc le programme il est ouvert aux aux adhérents du gifas mais pas que un non adhérents aussi bon vous l'aurez vu c'est un programme qui déroule sur 18 à 21 mois donc c'est quand même un accompagnement assez 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 élevé en termes d'anticité donc il ya jean luc baisse je pense qu'il est aussi connecté qui a dû nous rejoindre en tout cas sachez que que ce soit jean luc que soit moi on reste totalement à votre à votre écoute et à votre et à votre disponibilité pour répondre aux questions que voilà dont qui resterait en suspens bon on a bien conscience que les temps sont difficiles en tout cas sachez que de notre côté dans tous les échanges que l'on peut avoir la reprise alors je sais pas si c'est la reprise qu'il faut passer le bon terme en tout cas le rebond est attendu pour pour 2021 les messages des grands donneurs d'ordres sont assez clairs on mettra pas deux ans pour pour retourner la situation donc il y'a un besoin d'accélération il ya un besoin de transformation et je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire maintenant qu'il faut l'entamer parce que quand tout va s'accélérer en 2021 2022 voilà ça risque d'être trop tard donc je vais paraphraser le président du bureau aéropé me qui un jour est intervenu et a dit avant on changeait de cadence tous les six mois et on disait qu'on n'avait pas le temps maintenant on est en période un peu comment dire flat un peu un peu un peu molle on n'a plus d'excuses pour dire qu'on n'a pas le temps donc je crois que c'est pour ceux qui le souhaitent ceux qui sont dans cette dynamique de transformation c'est vraiment le moment d'entamer cette démarche et voilà le programme du gifas est là pour pour vous accompagner et et les équipes du gifas sont vraiment là aussi pour vous aider à y voir clair dans les différents financements qui qui sont qui sont disponibles il faut savoir une chose c'est que nous on est en relation hebdomadaire avec la dge contenant l'appel à projets notamment et tous les dispositifs tous les guichets qui sont disponibles et que les entreprises on va dire qui participent au programme industrie du futur c'est ce que je vous disais dans mon propos introductif ce programme a une forme de bienveillance vu par la dge donc ça permet aussi certainement d'accéder à des à des aides comme le disait monsieur boucheret plus facilement parler ça de favoritisme mais peut-être plus facilement que 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 d'autres voilà et merci encore pour pour m'avoir donné l'occasion de de participer à ce webinaire faut savoir que je suis lyonnais et que c'est une région que j'ai dans le coeur puisque j'ai fait notamment l'iutb les cams le ltp maurice la mâche et que j'y ai passé 25 ans de ma vie même si maintenant à mon grand regret je suis parisien merci anthony il me reste à vous remercier donc on vous enverra sans tarder les éléments de présentation et tous les contacts celui de jacky celui d'anthony celui de jean-luc baisse pour le gifas le mien on est tous à votre disposition si vous voulez des éléments complémentaires un grand merci pour votre participation et à très bientôt à tous merci à tous bonne fin de journée bonne soirée merci au revoir merci à tous